Depuis Modern Warfare 2, beaucoup d'influenceurs relayent un document concernant le script sur Call of Duty à travers les différents réseaux sociaux, que ce soit TikTok, Instagram, Twitter, Twitch et YouTube. Et aujourd'hui, cette vidéo va remettre les idées en place, rétablir une vérité pour beaucoup de choses. Car je peux déjà vous annoncer que 80% des vidéos concernant le fameux script sont totalement erronées et n'ont pas été travaillées ou recherchées à travers les différents documents disponibles. Avec une vraie recherche et avec un vrai travail, je vais pouvoir vous expliquer beaucoup plus de choses que des vidéos expliquées en 30 secondes qui racontent énormément de fake news. Je ne vais pas vous cacher que la vidéo va être longue, mais elle va être nécessaire de rester du début jusqu'à la fin parce que beaucoup de vos questions vont enfin pouvoir être résolues. Et avec un dernier point assez important, si vous n'avez pas vu ma vidéo concernant le skill-based matchmaking et l'EOMM sur Call of Duty qui résume absolument tout le matchmaking via les FPS, vous êtes vivement recommandé de regarder la vidéo tout de suite car sinon vous n'allez pas comprendre certains éléments qui sont très importants lors de cette vidéo. J'invite par la même occasion à toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées à la chaîne de s'abonner à la chaîne YouTube, vous connaissez désormais l'objectif étant les 200 000 abonnés avant 2024. De liker la vidéo, c'est super important, ça m'aide au niveau du référencement. Cela montre votre soutien et surtout pour une vidéo auquel j'aurais passé énormément de temps à travailler dessus. Croyez-moi, j'ai passé énormément de temps. Donc n'oubliez pas de lâcher ce gros pouce bleu, tu connais l'objectif, les 1000 likes en moins de 24 heures. Et surtout de partager la vidéo partout, que ce soit sur Twitter, Facebook, Snapchat, TikTok, même à ta grand-mère, peu importe, que vous compreniez la réalité autour de ces différents documents faits par Activision et surtout pour éviter aux gens de tomber dans le piège des fake news autour de tout cela. Allez, c'est parti, on va enfin pouvoir entrer dans le vif du sujet. Et pour commencer, on va commencer déjà simple. Qu'est-ce qu'un script ? Ouais, ça a l'air con, mais c'est quoi un script ? C'est un événement qui est prédéterminé à arriver dans une histoire. Comme par exemple un scénario dans un film auquel les événements sont destinés à arriver. Si je devais donner un exemple, toi, derrière ton écran, tu sors de chez toi, tu décides d'aller à la boulangerie. Au milieu du chemin, tu décides de tomber sur un chat, tu le trouves trop mignon, tu décides de le câliner, Jusia qui décide de partir, tu arrives à la boulangerie et t'achètes ta baguette. Voilà, ça c'est un petit scénario, c'est un script. Tu peux y rajouter quelques variables, comme par exemple dire que tu t'es écorché le petit doigt en ouvrant la porte de l'ascenseur et qui aura pour conséquence que tu arriveras à la boulangerie en boitant parce que tu te rends compte que ton orteil est complètement fracassé. Ou si on veut, on peut faire un peu plus complexe. Tu sors de chez toi pour aller chercher ta baguette. Tu découvres que ta femme fait de l'herpès vaginal par SMS après ta sauterie du matin. Et par conséquent, tu décides de faire un détour dans le parc pour éviter de te suicider. Jusqu'à que les alarmes de guerre se déclenchent car une invasion de canards de l'espace débarque pour venger leur frère Roi, victime de l'oppression du gavage pour le foie gras de Noël. Ils réussissent à te kidnapper, te mettre une sonde dans la gorge pour se venger et que tu comprennes la douleur. Jusqu'à que tu te fasses sauver par un commando de paratroopers dont le commandant en chef est celui qui a refilé ses mesters à ta femme. Tout ça pour que tu ailles à la boulangerie du coin, que tu commandes ta baguette nature et que t'apprends que suite à l'échec de l'invasion des canards de l'espace, le budget de céréales a sanctuplé suite à la mobilisation entière des ressources de celui-ci pour les prisonniers de guerre afin que toutes les tamis mangent du foie gras extraterrestre et se remémore ce jour où les hommes ont vaincu les canards. Tu rentres donc chez toi, brodouille, et j'aimerais dire la queue entre les jambes, mais vu la gueule des champignons qui t'attaque, je devrais dire une demi-mole. Et justement, quand on dit qu'il y avait un script dans un FPS, c'est que l'issue du combat était déjà cédée. L'ordinateur avait déjà choisi le vainqueur. Je vais pouvoir enfin introduire les différents documents au sein de la vidéo. Le premier étant le document EOMM fait par E.E. Games. Alors je sais que ça fait par E.E. Games et non par Activision, mais en soi le principe de l'EOMM est tellement bien expliqué là-dedans qu'il résume très clairement le matchmaking autour de Call of Duty. Le deuxième document est un brevet d'Activision avec une date de publication de 2016. Et pour terminer le dernier document, celui de 2019 qui est également un brevet d'Activision. Et c'est ce document-là qui est justement à l'origine de tout ce bordel qu'il y a sur les différents réseaux sociaux. Et je vous le dis d'avance, je déteste ce document et vous allez comprendre après pourquoi. Ce document dont d'énormes articles et paragraphes ont été relayés à travers les différents réseaux sociaux, que ça soit Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, Twitch. Le document en question était déjà sorti à l'époque fin Modern Warfare 2019 et début session Call of Duty Black Ops Cold War. Et déjà à l'époque il avait fait un peu grabuge. Oh bordel j'ai pris 45 ans juste en utilisant cette expression. Le problème de ce document-là c'est qu'il n'est pas destiné à Call of Duty mais à Skylanders, une série de jeux qui est disponible et qui a été fait par Activision. Il y en a eu plusieurs depuis 2011 jusqu'à 2016 et depuis plus aucun jeu Skylanders. Et maintenant par rapport à cette vidéo, on va pouvoir s'amuser à démêler le vrai et le faux concernant celui-ci. Et le premier document de 2016 c'est déjà celui qui va faire plus acte de foi concernant Call of Duty. Et là tu vas me dire comment je le sais ? Parce que contrairement à certains influenceurs qu'on va en parler un peu plus tard, j'ai lu les documents. J'ai passé trois jours à lire et à comprendre les documents. Surtout que ça fait très longtemps que j'étais pas parti dans une lecture aussi intensif en anglais. Je vous cache pas qu'au bout de deux jours mon cerveau était totalement en ébullition. Bref, revenons sur ces documents. Si le premier document expliquant pourquoi l'EOMM doit être mis en place, celui de 2016 d'Activision est plutôt une réponse de comment mettre le système de matchmaking, l'EOMM en place, sur les différents jeux. Via plusieurs illustrations, des diagrammes et de nombreux paragraphes expliquant chaque choix et chaque décision. Et cela dans quasiment tous les domaines, que ça soit micro-transactions, que tu sois en groupe, que tu sois en solo. Via ta géolocalisation, via ta console de jeu. Toutes les variables possibles et inimaginables sont prises en considération. Et en lisant le document, tu comprends que Activision a décidé de suivre une certaine ligne directrice. Et via un tableau qu'on en parlera un peu plus tard, une potentielle modification concernant le matchmaking selon les différents Call of Duty. D'où le fait que le classement Elo est bien moins puissant sur Call of Duty Black Ops Cold War et Call of Duty Vanguard que Modern Warfare 2019 ou Modern Warfare 2. Et vu la date de la publication de celui-ci, et vu les différents articles qui relatent de celui-ci, le principe de l'EOMM aurait été implanté fin Infinite Warfare et début Call of Duty World War 2. Ce qui expliquerait justement ma théorie pour ceux qui ont vu sur la vidéo concernant l'EOMM, auquel j'ai essayé de comprendre certaines choses concernant Call of Duty Black Ops 3. Via l'histoire de la micro-transaction. Et ce qui va enfin pouvoir me permettre de faire un lien. La vidéo qui a été le plus souvent partagée via les réseaux sociaux, autant que ça soit Twitter, Instagram, Twitch, est celle d'un Américain nommé Woo. Cette vidéo dure un peu plus d'une minute trente, et il a été énormément relayé par les influenceurs, que ça soit Américain ou Francophone, que Call of Duty est devenu Pay to Wink à partir de Call of Duty Modern Warfare 2. En se basant sur l'article justement du document de 2019. En résumant ce petit article, il dit très clairement que si tu as un très bon joueur, et que tu achètes quelque chose dans la boutique de Call of Duty, que tu as plus de chances d'affronter des personnes bien moins fortes que toi, pour les encourager à acheter ton arme. Vu qu'une personne moins forte sera plus débutante, elle ne connaîtra pas réellement les mécaniques du jeu, et sera vraiment plus enclin à vouloir acheter l'arme de quelqu'un qui est vraiment très fort. D'un côté c'est absolument normal, c'est un réflexe totalement humain. Et maintenant la véritable question, c'est savoir, est-ce que déjà tout ce qu'il dit est véridique ? En attaquant déjà le premier point, non ce n'est pas depuis Call of Duty Modern Warfare 2 que ce système est implanté. Ceci est un pur mensonge. Ce qui me fait doucement rire de la part de quelqu'un qui s'est vanté d'avoir lu absolument tous les scripts, et qui finalement n'a même pas lu tous les articles. Mais bon, c'est plus facile de buzzer sur Modern Warfare 2 quand on est au plus mal, et rejeter toute la faute sur le jeu lorsque le système est déjà implanté. Est-ce que pour autant il a tort ? Est-ce que ça marche vraiment ? Alors pour le coup, il n'a pas tort, effectivement ce système-là fonctionne vraiment, mais il s'est complètement gouré d'articles, et il a pris le mauvais script. Il a pris celui de 2019, qui, je rappelle, est basé sur Skylanders. Parce qu'au final, celui de 2016 explique un peu plus la situation. Où il explique quasiment la même chose, de vouloir influencer les joueurs novices à acheter potentiellement dans la boutique Call of Duty. Avec des subtilités bien plus définies et bien plus détaillées. De l'article 35 à l'article 38, qui résume la ligne directrice d'Activision. Avec comme exemple, si tu décides de jouer à Call of Duty pour la première fois, et que ton arme de prédilection est le sniper, le jeu va faire en sorte que tu affrontes des personnes qui savent très bien jouer au sniper, pour t'inciter à acheter. Même au niveau des armes, tout est calculé. Et si par exemple, tu es quelqu'un qui adore jouer avec une catégorie d'armes bien spécifique, disons le fusil d'assaut, et bien le jeu va tenter de t'influencer vers une autre catégorie d'armes, comme par exemple les mitraillettes. Le but étant de te faire acheter un maximum d'armes possibles, qui est disponible dans la boutique Call of Duty. Tout ça pour dire que quelqu'un qui a fait une vidéo sur les brevets Call of Duty, et qui a failli toucher le million de vues sur Twitter, et qui a été relayé de partout, à droite et à gauche, et n'a pas été capable de lire correctement les brevets Activision, cela me fait doucement rire. D'où justement le fait que ça soit impossible de résumer ce genre de situation en seulement une minute. C'est trop complexe. Essayer de résumer en une minute des heures, voire des jours de travail de la part d'Activision concernant le système de matchmaking, d'ailleurs que tu sois d'accord ou pas d'accord par rapport à ce système-là, je suis contre, mais c'est comme ça, c'est quand même un peu se foutre de la gueule du monde. Ce n'est pas parce que tu as un pressentiment qu'il y a eu un article tout de suite qui parle de ça, que ça veut dire que forcément le document dit toute la vérité. Et d'ailleurs, en parlant de ressenti, il y avait quelque chose que je disais depuis des années concernant le matchmaking qu'on appelle le hors statistique. Le hors statistique, pour ceux qui ne sauraient pas qu'est-ce que c'est, c'est lorsque tu réalises des stats qui sont beaucoup trop hautes, supposons que tu te retrouves justement dans le moins 1% de la communauté Call of Duty, et que je rappelle selon le matchmaking de Call of Duty qui est constamment en évolution, si tes 5 premières games sont impeccables et tu réalises des stats tellement hautes, supposons que sur les 5 games, tu as réussi à faire 25 de ratio, ce qui est quand même assez exceptionnel, le jeu va être juste incapable de trouver des joueurs qui ont réalisé exactement tes statistiques. Ça reste exceptionnel. Et étant donné que toi, tu vas chercher une game, et que tu vas mettre beaucoup trop de temps pour essayer de trouver ces joueurs-là, et bien désormais, il y a un script concernant le matchmaking. Il va drastiquement diminuer le classement Halo, donc ça veut dire les adversaires auxquels tu étais censé affronter, pour potentiellement affronter des personnes qui sont bien, bien moins forts. L'article 13, 16 et 18 en parle très clairement. Et ce qui explique que justement, quand j'étais sur Call of Duty Black Ops Cold War et j'arrivais à réaliser des triples nucléaires ou des plus de 100 de ratio, je tombais quand même sur des personnes qui étaient moins fortes. Parce qu'à ce moment précis, j'avais réalisé des stats qui étaient tellement hautes que c'était impossible de trouver quelqu'un juste maintenant. Mais de nouveau, ça c'est vraiment réservé aux personnes qui représentent même pas le 1% de la communauté Call of Duty. Parce que pour réussir à se retrouver dans le hors-stat, il faut avoir le level qui va derrière. Mais finalement, je suis content d'avoir lu ce brevet de 2016, parce qu'au final, il va absolument confirmer tous mes ressentis que j'ai depuis 5 ans sur Call of Duty. Mais qui explique par la même occasion le déséquilibre total lorsque tu réalises de grosses statistiques et l'équilibrage d'équipe qui va juste à côté. D'ailleurs, d'où le fait de bien comprendre la vidéo que j'ai faite sur les OMM, etc. parce que si vous n'avez toujours pas compris là-dessus, vous allez être largués. Et d'ailleurs, je vais revenir sur mon petit tableau, lié avec l'article 94, qui démontre bel et bien une chose, c'est que si les studios de développement veulent faire en sorte de diminuer le classement Elo et de faire en sorte qu'on puisse s'amuser sur les multiplayers, ils ont le choix. Ça veut dire que très clairement, Infinity Ward fait en sorte qu'on ne puisse pas s'amuser sur les multiplayers. Lorsque Treyarch avec Call of Duty Black Ops Cold War et Sledgehammer Games avec Call of Duty Vanguard, on fait l'effort de diminuer le classement Elo. Alors certes, c'est quand même Activision qui va décider d'imposer un système, le système de l'EOMM, mais les studios de développement peuvent décider s'ils peuvent diminuer le coefficient et quelle est la priorité, comme la connexion, l'équilibrage d'équipe, bref, on continue. On va attaquer justement avec la suite de la vidéo de la part de l'influenceur américain, où il affirme dans cette seconde partie de vidéo que le Damage Base Matchmaking existe. Et là, tu vas me dire, mais c'est quoi le Damage Base Matchmaking ? Prenons un exemple typique, une situation, tuer le joueur A et quelqu'un est le joueur B. Quand tu lui tires dessus, tu lui tires supposons 7 balles et il est censé en mourir 4, lui va t'en mettre 2 et va te tuer. C'est justement ça le principe. De nouveau, il va se baser sur le brevet de 2019, donc celui de Skylanders, pour appuyer ses propos. Sauf que, de nouveau, ce document n'est absolument pas fiable. Et je ne suis pas en train d'affirmer à 2000% qu'il n'existe pas un certain script sur Call of Duty, mais vous allez voir tout le bordel qu'il y a autour de ce document. Et donc, je vais être dans les deux situations. Je vais donner des arguments pour, disons qu'il y aurait potentiellement du script sur Call of Duty via ce document, ce qui va me permettre de mettre en avant certains doutes, et d'un autre où tu vas te rendre compte qu'il y a tout un problème qui existe avec ce soi-disant script avec le document qui est dit à l'intérieur, en contre-argumentant toutes les personnes qui pensent que réellement, ce document fonctionne à 100% et que tout ce qui est dit à l'intérieur est véridicte. Je commence donc. Et pour commencer avec ce premier argument, l'article 42 de ce brevet de 2019 est extrêmement louche. Parce que pour un brevet basé sur Skylanders, certains éléments peuvent être associés à un FPS. Et c'est exactement ce que dit l'article 42. Et ils expliquent que le matchmaking et les méthodes sur Skylanders peuvent très bien être associées au niveau d'un FPS. Et que celui-ci peut être utilisé peu importe le jeu, que ça soit Skylanders, Call of Duty ou tout autre jeu. Et je rappelle que c'est dans ce brevet de 2019 qu'il y a le Damage Basse Matchmaking avec le fameux script. Et encore quelque chose de plus étrange dans cette histoire, c'est si c'est un brevet concernant Skylanders. Comment se fait-il que je réussis à trouver une image, une illustration qui n'a rien à voir avec Skylanders, qui est également un autre FPS qu'Activision possède, Overwatch. Un FPS qui est sous la direction d'Activision Blizzard. Alors pourquoi une image d'Overwatch est là pour illustrer un brevet basé sur Skylanders ? Le deuxième argument, et certainement le plus grand des arguments, c'est le ressenti général envers la communauté. Des duels complètement incompréhensibles, selon certains dires, et qui correspondent parfaitement à certains articles dans ce document-ci. Comme le fameux article 81 qui a été soulevé par, en l'occurrence, l'influenceur américain. Et en vérité, si on veut vraiment parler de ça, c'est plutôt l'article 85 qui aurait dû être pris en considération. Ah, quand je vous ai dit qu'il n'a pas lu un quelconque article, ce n'est pas pour rien. Dans cet article, au lieu de parler de hitbox, on va parler de dégâts que peut faire un adversaire. Si un débutant se fait attaquer en premier par quelqu'un qui a un niveau bien plus supérieur à lui, il va mettre moins de balles pour essayer de tuer quelqu'un. Au lieu de mettre habituellement 4-5 balles, il va lui en mettre 2-3. D'où l'appellation de Damage Base Matchmaking. Ah, quand je vous ai dit qu'il s'est torché le cul avec les articles et qu'il n'a rien lu, qu'il a juste voulu buzzer, ce n'était pas pour rien. Le mec n'a rien lu, sincèrement. Ah, s'il faut suivre quelqu'un qui s'y connaît dans la licence Call of Duty, c'est par ici, hein. Un quoi ? Ah, ouais, je fais mon petit coup de pub, là. Je suis sur ma chaîne, je fais ce que j'ai envie. Le troisième argument, et celui-ci aussi, il va quand même poser de grandes questions. Pourquoi Activision a décidé de publier un brevet concernant Skylanders en 2019 lorsque la licence est terminée en 2016 ? S'ils ont arrêté la production de ce jeu, pourquoi vouloir sortir un brevet dessus ? Cela fait plus de 7 ans que le dernier jeu Skylanders est sorti. Pourquoi Activision lâcherait un brevet d'une licence qui est morte, qui est complètement enterrée, et cela 3 ans après le dernier Skylanders sorti ? C'est très étrange tout ça, quand même. Maintenant, je vais pouvoir contre-argumenter. Comme j'ai pu le souligner avec le premier argument concernant l'article 42, et si des éléments sont pris en considération lors de ce brevet de 2019 et sont partout sur tous les différents FPS, il faut également le prouver. Et étant donné qu'il y a une illustration d'Overwatch dans ce brevet 2019, est-ce que la communauté Overwatch se plaint du script ? Et c'est là que ça devient intéressant parce qu'il n'y a aucun gros influenceur Overwatch, que ce soit sur YouTube, que ce soit via TikTok, que ce soit via Twitch, qui ne ressentent un quelconque problème niveau gunfight. Et si script il est censé avoir via les différents FPS qu'Activision possède, Overwatch aurait dû subir la même chose. Mais ce n'est pas du tout le cas. Ce qui démontre, encore une fois, que s'il y avait un script sur les différents FPS d'Activision, il aurait été mis partout. Et certains vont certainement mettre en doute mon argumentation en disant que c'est Blizzard qui est aux commandes, et ce n'est pas Activision. Et je vais leur répondre que vu la gueule de World of Warcraft depuis l'arrivée d'Activision et les nombreuses possibilités de microtransactions et même à l'achat de gold dans le jeu, très clairement, Blizzard n'a pas son mot à dire concernant les microtransactions. Et pour plein d'autres choses d'ailleurs. Concernant justement les fights, de ce que vous ressentez, il ne faut pas oublier que Call of Duty Modern Warfare 2 est l'un des pires Call of Duty qui existe en termes de netcode. Additionner cela avec un TTK très faible, un matchmaking qui ne se base mais pas du tout sur la connexion, mais d'abord sur les statistiques. Sans oublier les énormes différences qu'il y a entre joueurs PC et joueurs manettes rien qu'avec le principe de l'emassist. L'énorme différence entre quelqu'un qui va jouer PlayStation 4, un autre PlayStation 5 et un autre sur PC. Cela fait beaucoup de variables à prendre en considération. Et comme je ne le dirai jamais assez, Infinity War en termes de Call of Duty c'est à chier depuis plus de 10 ans. Modern Warfare 2, Modern Warfare 2019, Infinite Warfare c'est le seul qui reste un minimum correct et le multi de Call of Duty Ghost et qui a réussi à implanter via Modern Warfare 2019 le pire système de netcode que possible. D'ailleurs pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous balancerai le lien de la vidéo ou tout simplement une image de la vidéo pour ceux qui veulent absolument comprendre comment fonctionne le netcode à partir des derniers Modern Warfare. Je peux vous assurer que sur 85% des fights auxquelles on peut voir, beaucoup sont liés au netcode Call of Duty et surtout celui d'Infinity War. 10% serait plutôt lié à des bugs comme on a toujours eu l'habitude dans la licence Call of Duty, c'est pas nouveau. Et je vous garantis que si aujourd'hui on vous sortait le bug d'MW3 que je vais vous montrer là juste maintenant, tout le monde serait en train de crier au script lorsque c'était juste un bug. Et si script il devait y avoir, ça serait que certaines personnes qui seraient touchées par celui-ci. Et c'est pas pour rien que dans les documents c'est écrit expert parce que ça représente une minorité de la communauté Call of Duty. On parlerait de personnes en dessous au moins de minimum de 5% de la communauté. Et quand tu vois que des fois c'est juste des clips basés sur la connexion et non du tout basés sur un potentiel script, beaucoup trop de personnes s'amusent à crier au scandale. Et ça crée une paranoïa générale sur tous vos fights que vous perdez. Alors je dis pas que c'est le cas général de tout le monde, évidemment, mais certains en abusent très clairement et remettent toute la fausse sur le script lorsque c'est eux qui devraient se remettre en question sur leur niveau. Car c'est en acceptant son niveau qu'on se remet en question et qu'on est capable d'avancer qu'on devient meilleur. Vouloir sans cesse mettre la faute sur quelqu'un ou quelque chose sans se remettre soi-même en question, vous allez jamais avancer. Et je ne dis pas pour autant qu'il n'y a pas des gunfights bizarres, des énormes pertes d'emassist comme sur Call of Duty World War 2, sur Call of Duty Black Ops 4 avec des colis stratégiques et qui étaient ultra cheatés pour les personnes qui étaient ballévoles. Et je peux continuer à en parler, mais de tout ce que vous voulez concernant les bugs Call of Duty, il y en aurait une liste entière à faire dessus. Et je ne nie pas le script parce que c'est vrai qu'il y a des trucs très bizarres, des ballévoles qui ont un meilleur shoot avec une émassiste de psychopathe, des petits soucis comme on a pu en parler avant. Mais le problème, c'est que le document de 2019 et le document de 2020, comme j'ai pu vous en parler là maintenant, il est contradictoire. On ne peut pas se baser sur ces propos-là. Parce que finalement, le document se contredit lui-même. Avec les éléments externes de la licence Activision. C'est pour ça que je vous disais que je n'aime pas du tout ce document. Ce document est très bizarre. Il émet des doutes, des énormes doutes. Mais il émet pas de lien direct ou indirect avec la licence Call of Duty. Et dernier point et limite le plus important, ce document ne fait aucune différence entre le multiplayer et Warzone lorsqu'on sait très clairement qu'il y a une différence rien qu'à partir du matchmaking. Puisque ces deux styles de jeu complètement à l'opposé, un étant un multiplayer, l'autre étant un Battle Royale, il y aura certes des similitudes en termes de matchmaking, mais ça ne sera jamais les mêmes. Et il n'y a rien dans ce document qui permet de différencier les deux. Et justement, pour ce document de 2019, pour Skylanders, tous les éléments sont énumérés pour le jeu, que ça soit au niveau du PVP ou du PVE. Mais maintenant, l'origine de tout ce problème qu'on connaît au niveau de ce matchmaking, il vient de Modern Warfare 2019. Oui, parce que certaines personnes ont idolâtré ce Call of Duty. Ils ont mis Call of Duty Modern Warfare 2019 sur un piédestal via les codes créateurs, via les microtransactions. Ce qui est bizarre puisque aujourd'hui, ils se plaignent de ce système. Lorsque ce système qui a été mis en place sur Modern Warfare 2019, et pourtant, ça les empêchait clairement pas de critiquer le système lorsqu'ils étaient déjà au courant à l'époque de Modern Warfare 2019. Et c'est avec ce Call of Duty là que tous les problèmes se sont amplifiés. Mais il fallait absolument rien dire à ce moment là, évidemment. Parce qu'au final, c'est plus facile de remettre la faute sur Call of Duty Modern Warfare 2 lorsque tout le monde crachait sur le jeu. Par contre, à l'époque de Modern Warfare 2019, lorsque tu expliquais ces problèmes, tu passais pour un pestiféré « Ah non, faut pas critiquer ! Ah non, non, fallait pas critiquer ! C'est pas bien ce que tu fais ! Ah non, c'est pas bien ! Modern Warfare 2019, il est parfait ! » Peut-être que les gens maintenant se rendent compte qu'il ne l'était pas et que tout le problème de Modern Warfare 2 vient de Modern Warfare 2019, même pour les microtransactions. Et pourtant, vous savez, je déteste Modern Warfare 2, mais quand même, remettre la faute entièrement sur Modern Warfare 2, c'est quand même l'hôpital qui se fout de la charité. Pour conclure cette vidéo, je vais laisser Chaud H1 qui, par mégarde, va en fait expliquer tout le problème que je peux avoir via les différents réseaux sociaux, que ce soit TikTok ou autre concernant le script. Je les ai regardés hier les fichiers, les gars. Il y a des milliers de pages. Il y a des milliers de pages, donc il vaut mieux avoir des résumés. Il y a 12 brevets de plus de 500 pages chacun. Et sur tous ces brevets, en fait, lis l'intitulé ou essaie de trouver une vidéo YouTube qui le résume pour chaque truc. Tu sais, tous les trucs où tu as un doute quand le mec finit à 1HP parce qu'il est low level. Tu vas avoir l'explication de ça. Eh bien, c'est déjà ça tout le problème. Alors, ce n'est pas une critique envers chaud, c'est une critique en général que j'ai par rapport à TikTok, que j'ai par rapport au YouTube short. Vouloir se fier à des résumés de 1 minute de personnes qui ne maîtrisent absolument pas le sujet avec un brevet qui n'est absolument pas viable pour Call of Duty, démontre un peu la société en général aujourd'hui de consommation, que ce soit via TikTok, que ce soit via des clips Twitch, que ce soit via YouTube, de ne pas essayer de comprendre quoi que ce soit et essayer de se baser sur 1 ou 2 minutes parce qu'il faut vite consommer, vite consommer, vite consommer lorsqu'il ferait mieux d'essayer de prendre du temps, essayer de comprendre et qu'au final, si vous prenez absolument tous les brevets, si vous prenez celui que j'ai pris, par exemple de 2016, 2019, 2020 et encore 2020 concernant le son, sans parler évidemment du document de l'EOMM fait par IE Games, vous en avez honnêtement pour 120-130 pages. Il a complètement exagéré sur les 1000, ça fait clairement pas 1000 pages. Mais que n'importe qui qui dit soi-disant d'avoir lu le script peut vous faire gober n'importe quoi en une minute. Et tout cela en faisant un maximum de statistiques que possible à travers les différents réseaux sociaux pour essayer de mieux percer. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo très complète, très travaillée et très recherchée vous aura plu concernant le script sur Call of Duty en espérant toutefois qu'un jour on puisse avoir les vrais documents autour de Call of Duty ce qui m'étonnerait fortement mais je l'espère quand même. Pour tous ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin n'hésitez pas à me mettre dans l'espace des commentaires script comme ça je serai toutes les personnes qui sont extrêmement fidèles à la chaîne et qui ont grave kiffé cette vidéo-là. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez de la vidéo dans l'espace des commentaires. De me follow sur les différents réseaux sociaux qui sont tous dans la description que ça soit Twitter, Instagram, Twitch, etc. Et moi je vous dis bye et à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty. Ciao ciao tout le monde. Attends, t'es toujours pas abonné là ? Bah tu t'abonnes, primo, deuxièmement tu lâches un like et ensuite tu me follow sur les différents réseaux sociaux. Que ça soit Twitter, Instagram, tu fais la totale et t'oublies pas de checker les autres vidéos.